Dans cette vidéo, nous allons aborder les notions de mesures électriques sous tension et leur interprétation lors d'un diagnostic. Le principe général de la recherche de présence de tension à un point donné, c'est de savoir si la tension fournie par le réseau arrive bien jusqu'au point d'observation, à savoir les points de test ou les points de mesure. Une tension étant une différence de potentiel, il faudra toujours faire attention à placer nos points de touche sur deux potentiels différents, à savoir neutre phase, phase 1, phase 2, phase 1, phase 3 ou phase 2, phase 3. Sur une partie commande, ça pourra être entre le 0V, ce qu'on appelle le commun, et le 24V. On va maintenant étudier différentes mesures observables lors de diagnostic. Pour commencer, trois cas de mesure autour d'un sectionneur porte-fusible. Premier cas, nous allons placer le voltmètre en amont du sectionneur. On va lire 230V, ce qui veut dire que ma tension arrive bien du réseau jusqu'au borne 1 et 3 du porte-fusible. Deuxième mesure, on va placer cette fois le multimètre en aval du sectionneur porte-fusible. On va lire 230V, ce qui veut dire que la tension fournie par le réseau arrive bien en aval du porte-fusible. Donc, que le fusible est bon. Troisième mesure, notre voltmètre est toujours placé en aval du sectionneur porte-fusible. Mais cette fois, nous allons lire 0V. Donc, si nous considérons que notre mesure précédente en amont du sectionneur porte-fusible était bonne, ça veut dire que la tension ne traverse pas le composant. Et on peut considérer ici que certainement le fusible est défectueux. On va continuer par les mesures réalisables autour d'un transformateur, à savoir au primaire et au secondaire. Donc, première mesure, notre voltmètre est placé au primaire du transformateur. Nous lisons 230V, ce qui veut dire que notre transformateur est bien alimenté. Pour savoir si le transformateur délivre bien une tension, nous plaçons le voltmètre au borne du secondaire. Dans ce cas-là, nous lisons 24V, ce qui veut dire que le transformateur est fonctionnel. Deuxième mesure, on peut voir que le voltmètre placé au primaire du transformateur affiche 0V. Par conséquent, celui placé au secondaire aussi, puisque si le transformateur n'est pas alimenté, il ne délivrera pas de tension. Donc, dans ce cas-là, on pourra supposer qu'on a soit un problème d'alimentation du réseau, soit que le fusible d'un Q2 est grillé. Troisième mesure, on voit que le voltmètre placé au primaire du transformateur affiche 230V. Ce qui veut dire que notre primaire est bien alimenté. Par contre, on voit que le voltmètre placé sur le secondaire du transformateur affiche 0V. Ce qui veut dire que notre transformateur est défectueux. Une mesure hors tension pourra confirmer si c'est le primaire ou le secondaire qui pose problème. On va voir maintenant comment on réalise des mesures sur une partie commande. Pour cet exemple, j'ai pris le cas d'un automaintien classique, avec un bouton poussoir, la bobine du contacteur et ici son automaintien. Sur une partie commande, pour être sûr d'effectuer notre mesure sur deux potentiels différents, on cherche toujours à voir s'il y a un récepteur placé entre nos deux points de touche. Dans notre cas, ici, ça sera la bobine du contacteur. La mesure V1 affiche bien 24V. Cela signifie qu'on a présence de tension en amont des deux contacts S2 et KM1 et à la borne A2 de la bobine KM1. V2 affiche ici 24V. Cela veut dire que la bobine est bien alimentée. Donc, au moins un des deux contacts de S2 ou KM1 est fermé. On va considérer qu'on a appuyé sur S2, que la bobine s'est alimentée, l'automaintien a glanché et qu'on a relâché S2. La tension traverse bien le contact d'automaintien et arrive du coup jusqu'au borne A1-A2 de la bobine KM1. Deuxième cas, les valeurs mesurées sont les mêmes que précédemment. Par contre, on va se placer dans la situation où, lorsque j'appuie sur S2, la bobine est bien alimentée, mais le contacteur, lui, ne s'enclenche pas. Les mesures nous montrent qu'on avait une présence de tension en amont des contacts et aux bornes de la bobine. Si le contacteur ne s'enclenche pas, c'est qu'il y a sûrement un défaut, soit mécanique, soit de la bobine. Une mesure hors tension pourra affirmer cette hypothèse. Dernier cas, V1 affiche bien 24V. Donc on a une présence de tension aux bornes 3 et A2. Par contre, V2 affiche 0V. Je me place dans le cas où j'appuie sur S2. Donc théoriquement, ici, le contact se ferme. Mais le courant n'arrive pas jusqu'à la borne A1. Ce qui veut dire qu'on a très certainement un défaut qui se situe dans cette zone-là, c'est-à-dire entre nos deux dernières mesures, entre la bonne et la mauvaise. On va continuer sur une partie triphasée du circuit électrique. Et en l'occurrence, autour d'un sectionneur porte-fusible triphasé. Première série de mesures, les 4V mètres, affiche 400V. Ce qui veut dire qu'on a bien présence de tension en amont et en aval du sectionneur porte-fusible. Première série de mesures, V2 affiche bien 400V. Ce qui veut dire que L2 est bien présente, L3 est bien présente. Et par contre, V1 affiche 120V. Alors, j'ai mis 120V, mais selon les multimètres, on a pu constater qu'on pouvait avoir soit 80V, 120V, 160V, des valeurs assez aléatoires, mais vraiment différentes de 400V. Donc dans ce cas-là, sachant qu'L2 et L3 sont bonnes, on peut déduire qu'on a un problème sur la phase L1. Troisième mesure, les 2V mètres affichent une valeur très inférieure à 400V, dans le même cas que tout à l'heure, environ 120V. Ce qui veut dire qu'on a une phase commune aux deux mesures absentes. Dans ce cas-là, ce sera L2 qui peut poser problème. On pourrait confirmer cette hypothèse par une dernière mesure entre L1 et L3. Si cette valeur est de 400V, ça confirmerait bien la présence de L1 et L3, donc l'absence de L2. La quatrième mesure, V1 et V2 affichent bien 400V, donc on a une présence de tension normale en amont du sectionneur. V4, en aval du sectionneur, affiche bien aussi 400V, donc ici pas de problème. Et la mesure V3 affiche, donc 80V, 120V, 160V, ce qui veut dire qu'on a un problème sur une des deux phases. La mesure précédente V4 indiquait que L2 et L3 étaient bien présentes, donc on va pouvoir supposer que le fusible sur L1 est défaillant. La cinquième mesure est comparable à la troisième, si ce n'est que le défaut se situe entre l'amont du sectionneur et l'aval. On a bien en amont une présence de tension correcte sur les trois phases. Par contre, en aval, nos deux mesures V3 et V4 affichent les deux, 120V. Comme ici, V1 et V2 affichés, 120V, on avait déduit que c'était la phase 2 qui était problématique. Dans notre cas, ça sera ici, en aval, très certainement le fusible situé sur la phase L2 qui sera défaillant. Donc on va pouvoir passer rapidement sur la sixième mesure, puisqu'elle intègre le même principe que les précédentes. V1 et V2, présence de tension correcte en amont du sectionneur. V3, présence correcte en aval du sectionneur. Par contre, V4 affiche donc une valeur aléatoire qui peut nous laisser supposer que le fusible situé sur la phase 3 est défaillant. Je vais terminer par quelques mesures à interdire ou à éviter. Celle-ci est à bannir absolument, puisqu'on mélange en fait deux réseaux, 230V et 24V. Donc ça interdit. Les mesures suivantes ne sont pas dangereuses en soi, mais sont parfois difficiles à interpréter, puisqu'elles dépendent de ce qui peut se situer en aval dans le circuit. On évitera donc ces mesures. Je les assimile à l'oiseau sur le fil qui ne s'électrocute pas, puisqu'il est sur le même potentiel. Donc cette mesure, en condition normale, devra afficher 0V. Celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Et là, on ne sait pas. Ça dépend de ce qui se passe à ce niveau-là et ici. Est-ce que le sectionneur porte-fusible est ouvert ? Donc l'interprétation est difficile. Théoriquement, on devrait avoir 24V, puisqu'on a deux potentiels différents. Le commun est ici, le 24, si tout est bien fermé et bien alimenté. Au cours de cette vidéo, on a abordé les notions de base de mesures électriques sous tension. Vous pourrez les compléter en visionnant celles concernant les mesures électriques hors tension. Sous-titrage Société Radio-Canada